Alors pour tous ceux qui se posaient des questions sur l'information concernant la jeune demoiselle congolaise qui a été mise vraiment dans le premier avion pour la direction de son pays. Ce pays là même, là où on coule le lait et le miel, là où les personnes ne sont pas des chiens, là où les personnes ne sont pas sales, là où les personnes sont bien. Vraiment, je dis que je suis dans la joie totale en fait. Pour les personnes qui se demandent, est-ce que c'est pas une rumeur ? Non, ce n'est pas une rumeur. Selon le journal Infodrome, celle jeune demoiselle a été rapatriée depuis le 14 février. C'est-à-dire que Saint-Valentine, elle a fait ça dans l'avion. Et selon le même journal, c'est le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, M. Vagondo Diomande. C'est lui qui a signé son mandat d'expulsion. Pourquoi on ne pâte jeter son col là-bas ? Elle n'a qu'à partir là-bas où les gens sont bien, où tout va bien là-bas. On dit qu'elle n'a qu'à aller là-bas. Franchement, je dis merci à nos autorités. Je dis merci au ministre. Je dis merci parce que c'est une manière de laver notre honneur. On ne peut pas accepter des gens sur notre territoire. On les prend bien. Ils arrivent à manger. Ils arrivent à avoir un toit où dormir. Ils arrivent à avoir de l'argent, un travail. Tout ça, vous vivez bien. Mais vous vous décidez en fait que parce qu'il y a ballon, parce qu'on vous a gagné lamentablement, non, vous prenez la Côte d'Ivoire comme je ne sais pas quoi. Et toi, tu vas te permettre, même si pour ceux qui m'ont venu dit oui, mais là-bas, ils sont sortis après pour dire non, mais je suis désolé. Ça, la boue, ça veut dire que ça ne compte pas. Nous, on est Ivoirien, on est gentil. Mais on n'aime pas foutez. C'est ça qui les question. Tu ne peux pas te permettre sur un live TikTok de tes compatriotes te lever pour venir raconter des insanités. Ce sont des propos irrévérencieux. Tu sais très bien que c'est faux. Mais comme en fait, vous êtes là, vous faites comme si vous êtes avec nous. Mais en réalité, non, vous ne l'êtes pas. Dieu va vous chasser un à un. Pour aller où c'est bon, il va aller vous déposer là-bas. Parce que je pense que, et ça, ça s'applique à tout le monde. Tu ne peux pas être dans un pays qui n'est pas le tien. Et puis avoir des, ça dit, avoir des agissements, vraiment qui ne sont pas conformes, te permettre de parler à une population. Mais attends, ma chérie, tu t'es prise pour qui? Parce que toi, même, t'as sorti là. Il a dit que depuis quelques jours, ça tourne dans mon vote. Il a dit que ça tourne, ça tourne. Je me suis sorti pour gâter le coin. Mais bon, à cause de mon côté, j'ai dit que, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je dis, je suis très contente de ce que l'État a fait. Et toutes les personnes qui vont se lever à partir de désormais, qui vont se lever, qui vivent en Côte d'Ivoire, qui profitent des richesses, des ressources, des infrastructures de la Côte d'Ivoire, toutes personnes qui vont se lever pour venir dire des choses, qui ne sont pas correctes, cohérentes, ou bien des choses, en fait, pour nous éroter, pour nous vexer, pour nous blesser, seront chêtes sans état d'âme. C'est de ça qu'il est question. On est un pays hospitalier, mais on n'aime pas les foutaises. Vous avez compris? Et pour que vous sachiez quelque chose, nous, là, qu'on ne nous reste pas à l'étranger, ne pensez pas que vous allez venir, vous allez vous comporter, vous allez dire des choses qui ne sont pas vraies, puis j'en vais vous laisser comme ça. Non, 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 non. Vous pensez que ça, là, ça allait rester impunis? Oh, ah, elle a passé Saint-Valenté dans l'avion. Ça ne peut jamais rester impunis. Nous, on rêve nos problèmes par à part. Je vous ai dit, si nous, on est comme ça, nous, on n'est pas distrait. Le peuple voyais n'est pas distrait du tout. On va pas à part. On finit un, on prend l'autre. On finit de régler ça, on prend l'autre. On a fini avec le code gassé, on s'est chargé de nos éléphants. On a eu la coupe, on a gagné, on est fort. Tout le monde a déposé, on est d'accord. Et puis maintenant, on se change d'aim. 14 février, oups, quel rang entre eux. On est fatigué des personnes qui viennent et qui pensent qu'ils peuvent profiter de notre hospitalité et faire tout et n'importe quoi. Non, 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 ce n'est plus possible. Vous n'êtes pas obligés de nous aimer. Vous n'êtes pas obligés. Moi, j'ai déjà dit, nous, Ivoiriens, nous n'avons pas besoin de l'hypocrisie de quelqu'un. Mais vous êtes contraints, obligés, dans l'obligation, obligatoirement, contraints de nous respecter. Si par volonté vous n'avez pas voulu respecter, vous allez respecter par force. Ça veut dire que vous allez monter, vous allez descendre, vous allez nous respecter. C'est de ça qu'il est question. Même nous, même quand on est franchés, il y a des discours, on ne tient pas. Juste parce qu'on vous a gagné. C'est juste ça. Juste parce qu'on vous a gagné. Comment, moi, je suis au Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont au Côte d'Ivoire et tout. Mais plus jamais, on ne va plus permettre ça. Je dis qu'on ne va plus permettre ça. Toi qui penses que tu es à l'étangé, tu parles, tu nous parles d'une manière. On va écrire ton nom, on va te déposer à l'aéroport. Tu pourras faire tous les pays du monde. Mais nous, notre pays, que tu dis quelque chose, que truc là, tu ne vas pas mettre les pieds ici. Maintenant, c'est comme ça, on va vous faire. Parce qu'il est important pour vous de nous respecter. Tous ceux qui vont parler, tu as l'extérieur, tu parles. Ça nous a trop poinqué. Si ça nous a trop poinqué là, on prend ton nom, on écrit, on se va porter plainte. C'est déposé à l'aéroport là-bas. Le jour où tu mets tes pieds, on reprend tes pieds là, et puis on se va déposer dans ton avion. Il faut retourner là où tu viens. On n'a pas besoin des personnes qui ne sont pas vraies, des personnes qui manquent de respect à tout un peuple. On a marre en fait. Et je suis très, très, très satisfaite. Je suis très satisfaite que cette jeune femme, après ses propos durs, en un pays qui l'a accueilli, qu'elle soit retournée chez elle. Là-bas comme le miel, le lait coule, qu'elle aille là-bas. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Parce que moi, personnellement, je suis très, 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 très contente. C'est de ça qu'il est question. Au suivant.